Yop les viewers, c'est Scraty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Apex Legends. Présentation des armes, des personnages, je vais vous donner mon avis, tout ça sur le jeu. Mais il y a un truc qu'il va falloir que vous preniez en compte dès le début de la vidéo. A la base, je déteste les Battle Royale. Généralement, je pisse au cul à ce type de jeu. J'ai testé H1Z1, j'ai fait 2 games, j'ai arrêté. Fortnite, j'ai testé, j'ai testé Fortnite quand même. Mais je lui pisse au cul encore plus que les autres. PUBG, je n'ai pas testé parce qu'il était payant. Le BR de Call of Duty, ils ont mis un BR juste pour vendre le jeu, mais c'est de la merde. Réel Royal, je ne sais pas quoi, ça ne donne pas envie d'essayer. Enfin bref, on m'a parlé d'Apex Legends, j'ai dit c'est encore un BR en plus. Voilà, encore un BR dans le monde des Battle Royale alors qu'il y en a déjà X. Sauf qu'au départ, j'ai envoyé un chiffre, je me suis dit c'est de la merde tout ça. Puis au final, après, je suis allé m'enseigner sur le jeu, j'ai vu du gameplay, j'ai téléchargé le jeu, j'ai testé. Et je suis dessus parce que je kiffe. Putain de merde, comment c'est ouf. Franchement, ça déboîte. Alors, sans attendre, on va parler des armes. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter, il y a un peu de tout. Enfin, on va tous vite fait les voir, mais je ne vais pas tous vous dire chacun des armes. Par exemple, dans les pistolets, vous en avez trois. Le plus pété, c'est le Wingman. Pourquoi le Wingman ? C'est le Magnum. Avec tous les mods dessus, il peut atteindre 12 balles. Et avec le mod démon de crâne, c'est simple, une balle dans la tête, c'est 110 points de dégâts. Voilà, donc c'est l'une des meilleures armes du jeu. Mais il faut avoir un bon IM. Parce que, voilà, c'est balle par balle, c'est un Magnum. Mais bon, un Magnum qui peut avoir 12 balles et qui fait 110 points de dégâts. Voilà, ça pique. Concernant les mitrailleuses, la dévotion est largement en dessous. Parce que la demande des balles d'énergie, les balles d'énergie qui sont très rares dans le jeu. Après, elle a sa cadence de tir qui est comme un petit peu une Gateline. Au départ, ça tire doucement. Puis après, ça accélère de plus en plus. Donc voilà, mais bon, les balles d'énergie sont vraiment très rares. Donc tu croises rarement quelqu'un qui joue avec ça, sauf quand il n'a pas le choix. La Spitfire étant mon arme préférée à l'heure actuelle, je kiffe cette batteuse à balles lourdes. Et avec les mods, tout ça, tu peux avoir des chargeurs de 60 balles. C'est... Elle est vraiment bien. Franchement, elle est vraiment bien pour une arme... Je crois que c'est l'une des meilleures armes... Enfin, l'une des meilleures armes. C'est l'une des armes qui est la plus appréciée à l'heure actuelle dans le jeu. Mitraillette. Alors une petite mitraillette, je joue très peu avec. Je sais que la seule qui n'est pas très appréciée, c'est celle-là, la Proler. Pourquoi ? Parce que déjà, elle utilise des balles lourdes. Quand tout le monde joue principalement avec la Spitfire, qui demande déjà beaucoup de balles lourdes, déjà, t'évites de prendre la Proler. Et ensuite, la Proler, c'est des... C'est des... C'est des vagues de 5 balles. Voilà. C'est des 5 balles par 5 balles. Donc, moi, personnellement, le premier, je n'aime pas cette arme. Déjà, de toute façon. Après, la R99 et la Alternator, surtout, m'ont déjà sauvé la vie pas mal de fois. Voilà. Donc, ça reste des armes normales. Concernant les fusils d'assauts. Fusils d'assauts, nous avons Flatline et M-Lock. Tous les deux qui jouent aux balles lourdes. Mais ça reste... Alors, moi, je ne suis pas fan de la M-Lock, parce que c'est des rafales de 3 balles. Voilà. Mais je sais que... Full modée, elle ne bouge pas. Pratiquement. Et des rafales de 3 balles dans le crâne. Voilà. Ça pique. Ça pique. La Flatline, c'est l'une que je joue le plus. Mais la préférée des joueurs actuellement de tout ce que j'ai vu des retours en vidéo ou sur les forums, c'est la R301. C'est ma préférée, d'ailleurs. En plus, ça demande des balles légères. Tu en as partout. Full modée, elle atteint un chargeur de 24 ou 26 balles, si je ne dis pas de bêtises. Full modée, elle ne bouge pas. Tu peux tout mettre dans la tête au calme. Voilà. Et comme j'ai dit, des balles light, donc des balles légères, tu en trouves partout. Fusil de précision. Alors, le G7 Scoot, généralement, n'est pas apprécié. Le Longbow est plutôt pas mal. Le Fusil Trip, c'est celui qui revient le plus souvent. Parce que pour beaucoup de joueurs, c'est celui qui est le meilleur. Voilà, tout simplement. Et le Krabber, c'est un snipe que tu ne peux pas looter par terre. Tu l'as dans une caisse de largage. Donc, c'est le meilleur snipe du jeu. Voilà. Mais je ne l'ai pas testé parce que je ne joue pas sniper. Ou quand je n'ai pas le choix, tout simplement. Concernant les pompes, c'est simple. On va commencer par le plus pourri. Je vous présente le Mozambique, qui est même l'arme la plus pourrie du jeu. Trois balles. Balles de pompe. Clairement, entre être au coup de poing et avoir ça, des fois, j'hésite à rester au coup de poing. Voilà. Pour vous dire. Ensuite, nous avons le Mastiff. Le Mastiff, pareil que le Krabber, le Sniper, c'est un pompe que tu peux avoir que dans les largages. C'est le meilleur pompe du jeu. Mais tu peux l'avoir que dans les largages. Donc, c'est aléatoire. Le Eva 8 Auto, c'est un pompe automatique qui... Bon, il n'y en a pas beaucoup apparemment qui l'apprécient. Moi, je l'aime plutôt bien. Parce qu'il m'a sauvé le cul pas mal de fois. Surtout que c'est en automatique. Donc, tant que tu as des balles dans le chargeur, ça tire vite. Donc, généralement, surtout en early, quand ils n'ont pas trop de boucliers et tout ça, ils prennent cher dans leur gueule. Et pour finir, l'arme la plus pétée du jeu, le Peacekeeper. Le Peacekeeper qui, pour moi, clairement, mérite un gros nerf. Parce que c'est l'arme la plus pétée du jeu. Full moddée, en fait. Il y a un mod qui permet d'avoir énormément de dispersion de balles en moins. Et en fait, quand tu te mets à viser avec sa charge, et une fois qu'il est chargé, ça tire une seule, unique balle. Mais c'est comme un sniper. J'ai couché des mecs à 150, 200 mètres avec, au calme. Dites-vous, j'ai pris une balle d'un Peacekeeper par un joueur. J'avais l'armure violette, qui est l'avant-dernière, enfin, qui est la deuxième meilleure armure du jeu. Parce que l'autre, c'est la dorée, que tu peux avoir que dans des largages également. Ou une grosse chance. Enfin, il faut être chanceux, sinon, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'avais quand même la deuxième armure du jeu. Une balle m'a niqué tout mon bouclier et m'a mis midlife. Alors que mon bouclier était full et que j'étais full vie. Voilà, donc pour moi, le Peacekeeper est l'arme la plus pétée du jeu. Mais voilà, j'espère qu'ils équilibreront, qu'ils vont faire un équilibrage, en tout cas, dans l'avenir. Parce que s'il y a bien une arme qui doit être nerf, c'est le Peacekeeper. Donc, voilà à peu près pour les armes. A savoir que sinon, dans l'ensemble, là, c'est donc tout à peu près équilibré. Voilà. On va passer aux compétences. Aux compétences, pardon. Aux personnages. Alors, pareil, je ne vais pas tous vous les présenter en détail. Je vais juste vous donner rapidement un avis dessus. Qui c'est qui, en gros, mérite un nerf ou un up, par exemple. Alors déjà, dans les personnages les plus joués, vraiment les plus joués, tu retrouves Bloodhund, Vrate, Bangalore et Lifeline. Ces deux personnages-là, Caustic et Mirage, demandent à être achetés. Donc, en fait, tu as le choix. Soit tu mets de l'argent dans le jeu, soit tu les achètes avec cette monnaie que tu obtiens grâce à du level-up, tout simplement. Merde. Hop. Donc, Bloodhund, en gros, lui, c'est le tracker. Son passif te permet de repérer des traces des ennemis qui sont passées il n'y a pas longtemps. Sa capacité normale, c'est un écho autour de toi qui peut te donner la position des ennemis. Et son ulti, ton écran devient noir et blanc. Et tu cours plus vite. Et en fait, les ennemis, tu les vois rouges et les traces au sol, tu les vois rouges. Et c'est des traces en direct. C'est-à-dire que tu peux suivre en direct ton ennemi. C'est énormément bien, surtout combotté avec Bangalore, Caustic et je vous expliquerai pourquoi. Gibraltar. Gibraltar, c'est un peu le tank du jeu, si tu préfères. Il est un peu plus lent que les autres. Moi, personnellement, je ne suis pas fan, justement, à cause de cette vitesse de déplacement qui est moindre. Surtout dans un jeu qui se veut nerveux et très vertical. Alors, son passif, c'est que quand tu vises, tu as un shield. Un petit peu à la Blackbird dans R6, pour ceux qui connaissent. Et donc, en gros, quand le mec vise ta tête, c'est ton shield qui prend les dégâts. A savoir, le shield n'est pas non plus illimité. Sa compétence normale, c'est un bouclier en dôme. Donc, ça peut te permettre de tenir une position, de heal tes alliés, pour éviter de crever, surtout quand c'est de loin, par un sniper. Et sa compétence principale, c'est une demande de frappe de mortier dans une zone. C'est plutôt bien, ça fait énormément de dégâts et c'est plutôt rapide comparé à celle de Bangalore. On y reviendra après. Lifeline, l'un de mes persos préférés dans le jeu, c'est la îleuse. Son passif, quand tu restes quelqu'un, tu as un shield qui se met devant toi. Donc, ça te permet de te protéger pendant que tu restes quelqu'un. Et quand ton personnage utilise le soin, donc régène de bouclier et de vie, ça dure 25% de temps en moins. Sa capacité normale, c'est le petit drone que vous voyez. En fait, tu l'envoies et ça heal tes alliés et toi-même qui sont autour. Et son ulti, c'est, je pense, l'un des meilleurs ultis du jeu. C'est un largage, en fait, c'est un largage. Sauf que dedans, tu ne peux pas avoir les items en or, les meilleurs items du jeu. Mais tu peux obtenir quand même un gilet pare-balles violet, un casque violet, un sac violet, du corot heal. Enfin, voilà. Et c'est pour toi et pour toutes tes équipes. Pour toi et pour toute ton équipe. Voilà. A savoir que dans le jeu, en plus, tu as des chargeurs d'ulti. En fait, tu l'utilises, c'est un truc que tu utilises, ça met 4 secondes ou 5 secondes et ça augmente ton ulti de 20%. Ça charge ton ulti de 20%. Donc, dites-vous, avec Lifeline, dès que je peux, j'envoie un largage. A chaque fois que je la joue, je crois que j'en ai envoyé déjà plus d'une cinquantaine avec le nombre de games que j'ai avec elle. Par game, j'en ai entre 3 et 5, pour vous dire. Voilà. Pas de Finder, pas de Finder, je ne l'ai pas testé parce que le perso lui-même ne me donne pas envie, clairement. Mais, en fait, il a des compétences qui sont plutôt bien. Son passif te permet de savoir d'avance la future zone en cercle. Quelle sera la future zone en cercle, en fait, quand la zone va se rétrécir. Sa compétence normale, c'est un grappin. Donc, en fait, tu t'accroches et tu es attiré. Donc, ça te permet d'avoir énormément de déplacements très rapides. Et c'est plutôt bien dans ce jeu, qui demande justement d'être hyper mobile. Tu rajoutes à ça que son ulti crée une tyrolienne. Sauf que le défaut de ça, c'est que les ennemis peuvent également utiliser cette tyrolienne. Donc, ça peut être à double tranchant. Voilà. Vret, donc, son passif t'avertit quand tu as des ennemis qui s'approchent de toi. Ta compétence principale normale te permet de te repositionner quand tu es dans les airs. Pour éviter, simplement, pour esquiver des damages, tout ça, quand tu te fais tirer dessus. A savoir, il n'y a pas de dégâts de chute dans le jeu. Et ton ulti, c'est à peu près comme Pathfinder, sauf que ça ne dure que 60 secondes. C'est un TP. En fait, tu actives ton ulti, ça crée un TP à l'emplacement où tu es. Tu augmentes ta vitesse. Ça augmente ta vitesse de déplacement. Tu te déplaces très, très vite. Et en fait, ça réactive un TP de l'autre côté. Ce qui permet des allers-retours entre ces deux points pendant 60 secondes. Mais cela peut également être utilisé par tes ennemis. Et combien de fois on a backé des teams complètes. Et on les a défoncés à cause de ça. Donc, il faut savoir l'utiliser au bon moment. Bangalore, pareil, est l'un des plus gros persos du jeu. En plus, elle est vraiment bien, mais elle est beaucoup jouée. Son passif, quand tu prends des balles, quand tu prends des dégâts, ça augmente ta vitesse de déplacement. Ce qui te permet de te mettre à couvert plus facilement. Sa compétence normale, c'est des fumigènes. Donc, ça, c'est énorme, surtout, couplé avec l'ulti de Bloodhund. C'est énorme. Parce qu'en fait, les ennemis, ils ne voient rien à travers la fumée. Mais Bloodhund, avec son ulti, lui, il te voit. Voilà. Sa compétence ultime, c'est un frappe d'artillerie. Alors, le problème, c'est que comparé à Gibraltar, Gibraltar, c'est plutôt rapide. Là, Bangalore, en fait, le problème, c'est qu'il y a les missiles qui arrivent. Ils se plantent au sol. Tu les vois. Tu as le temps de te barrer avant que ça pète. Donc, voilà. Sauf si tu ne fais pas attention. Mais sinon, son ulti, ce n'est pas le meilleur du jeu. C'est utile, attention. Mais ce n'est pas le meilleur. Caustic, que je viens d'acheter, que je viens de tester, qui est très, 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 très utile pour son équipe. C'est un personnage qui est un peu plus lent parce que c'est plus un défenseur. Donc, il est un peu plus lent que les autres. Mais sa compétence passif te permet de voir à travers ton gaz. Parce que, comme vous voyez, sa gueule, ça joue beaucoup au gaz. Sa compétence normale, ça met des mines qui sont visibles. Alors, pour l'instant, les joueurs se les prennent assez facilement. Mais dans un mois, on en reparle, ça ne sera pas la même. Ou, en fait, quand un ennemi passe ou tire dedans, ça déploie du gaz qui fait des dégâts. Tu en as le droit à 6. Et si tu les as posés, tu peux même les récupérer. Donc, s'il y a du gaz, en fait, toi, tu vois les ennemis qui, à travers, en fait. Voilà. Et son ulti, c'est une grosse grenade que tu envoies qui fait une putain de zone de gaz qui fait des dégâts. Pareil, couplé à l'ulti de Blood Hunt, l'ennemi ne verra rien à travers le gaz. Toi, tu les verras avec Caustic. Et Blood Hunt, grâce à son ulti, les verra également. Donc, en fait, en close combat, ça te permet de contrôler le fight énormément. Tu peux mettre des mines dans ton bag pour éviter de te faire bagger. Tu peux les mettre à des endroits où tu sais que les ennemis vont passer. Tu peux contrôler énormément le fight avec Caustic. C'est vraiment bien. Mirage. Alors, Mirage, je ne l'ai pas acheté. Donc, je vais l'acheter, mais je ne pense pas le jouer. Parce qu'il ne m'intéresse pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et je trouve que s'il y a bien un perso qui mérite un hub, c'est bien lui. Parce que pour moi, ses compétences servent à rien. Voilà. Je vais vous les montrer. Voilà, ils sont là. Donc, déploie automatiquement un leurre et vous camoufle pendant 5 secondes quand vous êtes KO. Donc, quand vous êtes KO, c'est quand vous êtes au sol en attente d'être heal. En fait, pendant 5 secondes, il y a un leurre à ta place. Voilà. Mais ça dure 5 secondes. Et en plus, quand tu es à côté du joueur, tu le vois. Voilà. Donc, c'est stupide. Sa compétence normale, en fait, ça envoie un double de toi. Sauf que quand tu vois un mec qui traverse un champ en direction droit devant toi et que tu sais qu'il y a ça en face, tu te doutes que c'est un leurre. Au pire, tu mets une ou deux balles, tu vois que c'est un leurre. Donc, tu t'en bats les couilles. Encore, si ce leurre-là tirerait, utiliserait des armes à feu pour tirer sur l'ennemi sans faire des dégâts. Mais au moins, ça mettrait le doute dans l'adversaire. Donc, ça pourrait les faire chier. Et son ulti, en fait, ça crée un anneau où tu en as 5 ou 6. C'est des doubles de toi et tu peux te barrer. Sauf que le problème, c'est que tous les doubles, ça fait un anneau. Tu en as 5 ou 6, comme je l'ai dit, et ils ne bougent pas. Donc, clairement, quand tu vois ça, tu sais que c'est l'ulti de Mirage. Donc, tu n'en as rien à foutre. Clairement. Donc, si pour moi, il y a bien un perso qui mérite un up, c'est bien Mirage. En tout cas, voilà. On va passer maintenant à mon avis sur le jeu. Donc, voilà. On a changé d'écran, tout ça, tout ça. Comme ça, moi, je peux vous permettre de vous mettre du gameplay derrière. C'est moi qui joue, avec mes petits top 1, mes petits kills, tout ça, tout ça. Les trucs propres, histoire que vous puissiez voir du gameplay. Alors, le jeu est très nerveux. Énormément de verticalité. Pas de dégâts de chute. Des glissades qui te permettent justement d'augmenter ta vitesse de déplacement. Les compétences des héros, ce qui fait que les héros sont tous uniques. Tout ça, ça fait que le jeu, franchement, il déboîte. Il demande un peu d'équilibrage, attention. Mais le jeu déboîte réellement. Franchement, déjà, à l'heure actuelle, il est en train de concurrencer énormément Fortnite. Et c'est pas pour rien. Il y a énormément de joueurs de BR, enfin, de joueurs qui détestent les BR qui sont dessus. Comme moi. Je vais prendre l'exemple de Milan ou de Horax, qui détestent les BR, en règle générale, qui sont dessus. Milan, qui, lui, à la base, est un joueur de Skyrim, For Honor, tout ça. Il kiffe Apex. Pareil. Ce jeu est capable de faire aimer le Battle Royale. Alors que, toi le premier, tu détestes ça. C'est énormément nerveux, je le redis. Donc, en fait, le gameplay est vraiment plaisant. C'est plus en mode arcade que réaliste. Même si, par exemple, avec le sniper, t'as du bullet drop. Même avec toutes les balles, t'as du bullet drop, tout ça. Mais c'est énormément kiffant. Franchement, c'est kiffant, ce jeu. J'espère simplement qu'ils feront vite un équilibrage, justement, pour ré-hupper un petit peu les héros qui sont un petit peu en dessous. Pour qu'on voit vraiment un peu de tout. Parce qu'à part Bloodhund, Vrate, Bangalore ou Lifeline. Voilà. Les autres, t'as un peu du mal à les voir. Et concernant les armes, j'espère qu'ils feront vite un équilibrage. Surtout pour le Peacekeeper. Parce que, je le répète, c'est pas normal qu'un pompe à 200 mètres te mette une balle et te fasse tomber. Ou alors en deux balles te fasse tomber. À 150-200 mètres, je trouve pas ça normal. Donc, voilà. Il devrait, je pense, nerf un peu le pompe. Même peut-être un petit peu le magnum. Mais voilà. Sinon, c'est pas énorme. En tout cas, on sait qu'il y a déjà des maps qui sont prévues. Voilà. Ils vont faire des saisons un petit peu comme Fortnite. Le jeu est gratuit. Il y a juste des lootbox, tout ça. Mais c'est que du cosmétique. Voilà. Apparemment, il y aurait peut-être des DLC qui seraient payants. Peut-être. Mais c'est pas encore sûr. Donc, on verra dans l'avenir. En tout cas, on en apprendra plus dans l'avenir. En tout cas, voilà. Moi, je kiffe. Le seul défaut du jeu, réellement, pour moi, c'est qu'il sort à une semaine de la sortie d'Anthème. Donc, moi, quand je joue Apex, j'ai Anthème dans ma tête. Mais quand je vais jouer Anthème jeudi soir. Et vendredi, lors de mon live de 24 heures, tout ça. J'aurai Apex Legends dans ma tête. Voilà. Clairement. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, à mon avis, je serai sur Anthème en live. Et ça, il n'y aura pas de souci. Mais à partir de la semaine prochaine, je pense que lors de mes lives, j'essaierai de faire un petit peu des deux. Voilà. Un petit peu des deux. Pour le reste, que dire de plus ? Le jeu se joue que A3. Tu ne peux pas faire du solo. Tu ne peux pas faire de duo. Se joue que A3. Donc, ça, c'est pareil. Pour moi, c'est un bon point. La camp est très limitée. Tu peux camper. Tu peux camper. Mais la camp est très limitée. Justement, à cause de toutes les compétences qui peuvent exister de tous les persos, c'est très très limité. Tu ne peux pas te coucher dans le jeu. Donc, tu ne peux pas te coucher dans un bush. Déjà pour commencer. Donc, en fait, ce qui donne envie aux joueurs, ce qui les pousse, clairement, c'est à se battre, à fight, pour essayer de faire des kills. Parce que justement, te cacher, c'est ce qui va, je pense, dans Apex, marcher le moins. Voilà. Tout simplement. Donc, personnellement, je le conseille. Il est sur Origin. Gratuit. Et franchement, testez-le si vous avez l'occasion. Et c'est un joueur qui, à la base, déteste le Battle Royale, qui vous dit ça. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres. Des compilations de top 1, de game, tout ça, tout ça. Il y aura des vidéos de prévues sur Apex. Ça, c'est sûr. Enfin, voilà. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501